C'est un véritable scandale ce qui est en train de se tramer au large des côtes tunisiennes où un super tanker, le Xelo, a fait naufrage ce week-end avec à son bord 750 000 tonnes de pétrole. Les opérations de secours et d'observation de la coque du navire sont toujours en cours. Les 750 000 tonnes de pétrole devraient être récupérées par des opérations de pompage qui seront coûteuses, délicates, mais c'est techniquement de l'ordre du faisable. Heureusement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais on peut comprendre la colère des Tunisiens qui ont mené une enquête et qui se sont rendus compte très rapidement que ce bateau n'était pas en capacité de présenter les papiers de navigation idoine. On sait simplement qu'il avait un pavillon guinéen, qu'il allait vers Malte, mais maintenant, qui est le propriétaire du bateau ? Le propriétaire de la cargaison ? Il allait à Malte, mais on n'a pas encore de précision. Comment est-ce possible que de tels bateaux naviguent encore au large des côtes ? Alors ici, de l'Afrique du Nord, mais cela pourrait être de tout autre continent sur le monde, puisque les questions environnementales sont globales. Comment se fait-il que ce type de bateau soit toujours sur les mers ? On a connu, on a vécu, on a pleuré des marées noires. Des pays, par exemple, comme Israël, ont vécu ces dernières années des marées noires tout à fait douloureuses. On sait que le risque est permanent. Et pourtant, malgré tout, il y a des compagnies maritimes ou des individus peu scrupuleux qui continuent de prendre des risques, qui continuent de jouer avec le feu, avec les enjeux environnementaux. Cela est tout à fait scandaleux. Espérons que les Tunisiens viendront à la fois de cette coque, aujourd'hui immergée sous les flots, mais viendront aussi au bout de cette enquête, de telle façon à ce que les compagnies maritimes, peu regardantes, sachent aussi que la justice est là, que la justice est en capacité de se mobiliser contre ceux et celles qui font transiter de telles quantités de pétrole, 750 000 tonnes. C'est absolument considérable qu'ils continuent de les faire transiter contre toutes les mesures les plus élémentaires de sécurité environnementale.